bonjour et bienvenue dans flight simulator 2020 petite surprise aujourd'hui on va faire un peu de chasseurs j'ai acquis le rafale alors R-FAL qu'on peut le trouver sur flight simulator puisque quand il était sorti cet avion Dassault avait bloqué sa sortie à cause de l'utilisation d'une mot enfin du nom rafale Dassault est assez pointilleux là dessus mais en tout cas donc on a vu revenir quand même ce rafale heureusement puisqu'il y a quand même eu un accord entre le concepteur et Dassault pour essayer de trouver une possibilité de sortir quand même ce rafale sur flight simulator mais ben on a changé un peu le nom R-FAL voilà mais au moins il est revenu alors il n'est pas très cher il est à peu près à 29 euros alors c'est un avion comme vous allez voir qui est assez basique assez manière simple dans son appréhension c'est pas du tout un avion type DCS très loin de là mais pour faire du vol dans flight simulator avec de la navigation simplement très franchement il est très bien vous allez voir que le modèle de vol est très agréable graphiquement il est quand même très réussi il n'y a rien à redire donc on va faire un petit vol on est sur l'aéroport international de maccaran donc on va se mettre dans le cockpit et on va basculer en VR là pour l'instant je suis en virtual desktop voilà ça c'est mon petit environnement perso après ça ça peut se changer donc on va basculer en VR contrôle tab voilà alors à chaque fois moi j'ai ma vue qui apparaît au dessus de l'avion pourquoi je ne sais pas alors déjà si on peut regarder un petit peu l'avion la vue de dessus c'est très détaillé c'est très beau on a quand même des petites projections sur la verrière non on a vraiment un avion qui est très beau on va centrer un petit peu tout ça voilà et nous voilà dans le cockpit alors très franchement l'effet que l'on a je vais avec le l'avr c'est très sympa alors les mouvements sont on perd un petit peu de netteté quand on bouge par contre mais une fois qu'on a une vue qui est stable c'est très chouette le cockpit est très sympa et on se rend compte quand même que le rafale c'est un avion où il n'y a pas beaucoup de boutons voilà on a de beaux écrans devant nous c'est assez épuré comme planche de bord pour l'avoir vu en vrai j'ai jamais volé sur rafale j'ai eu l'occasion de voler en place arrière sur alpha jet mirage f1 mais jamais sur rafale donc j'ai juste eu l'occasion de voir des cockpits en montant dedans et on a vraiment alors je saurais pas dire si c'est exactement le même cockpit que le vrai mais je pense que c'est quand même bien inspiré en tout cas l'effet visuel que l'on a en verre dans cet avion est très très agréable on a le sentiment d'avoir à une cabine qui est à la fois étroite mais quand même assez spacieuse bref c'est l'effet et l'effet est réussi vraiment par rapport à d'autres avions de chasse où vous allez devoir appréhender la mise en route avec plein de boutons toute une checklist vous allez voir qu'avec le rafale mais c'est d'une simplicité mais c'est hyper simple à mettre en route cet avion donc on va commencer ici hop à vérifier la batterie ici tout est bon tout et sur marche on referme le capot on va brancher les arrivées carburant et on va commencer par tourner cette molette en fait qu'on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre l'inverse des aiguilles d'une montre on va commencer ça par se mettre sur stand by voilà donc là on est sur batterie oui tout s'allume un petit peu voilà ça se recale et on a la pu qui est en rouge on va le démarrer alors les sons je vais les mettre parce que c'est vraiment très agréable faut que je les augmente quand même le son les sons sont de toute beauté alors vous allez voir après quand on va mettre en route le hurlement du rafale quand il se met en route c'est vraiment quelque chose qui est propre à cet avion bon ça me dit que forcément les manettes sont pas compatibles on passe voilà donc la pu donc il est démarré on va tourner la molette un peu dans un sens donc c'est dans l'autre côté et là ça démarre le moteur droit la personne ne dit et leiant qu'on va tourner le moteur rose j'ai dit pas que p una queens d'un peu portiere il Bas de restreur vient l'aif donc nous quelle douce musique alors vous avez remarqué les canards qui sont revenus droits par rapport à la réalité je trouve que les canards ils bougent beaucoup plus lentement dans la réalité ils sont très brutaux ça se rebraque plus dès que l'alimentation hydraulique et est fonctionnelle les canards ils braquent très vite pour se mettre en position normale alors on va continuer ça et là on dégage le gauche on écoute encore donc Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est peut-être dû à l'hydraulique ou à l'allumage du moteur ? Je ne saurais pas dire. C'est un bruit qui est impressionnant quand vous êtes à côté, notamment quand vous êtes dans un hangar, ça fait vibrer tout ce qui est autour, tellement ce vrombissement qui suit le démarrage est assez impressionnant. Vraiment, on sent une puissance dans cet avion quand on sait la taille des moteurs du Rafale. Ils sont tout petits et ça délivre quand même 7 tonnes de puissance, 7 tonnes de poussée, 7 tonnes et demie. Pour comparer, un Mirage F1, c'était la même poussée mais avec un moteur qui était deux fois plus long et deux fois plus lourd. Ils ont réussi en l'espace de quelques années à faire du moment d'un moteur de Mirage F1 en deux fois plus court, deux fois plus léger. Une consommation certainement également moindre pour vous dire le travail de Snecma dans ce domaine. Alors, on a notre avion qui est mis en route. On va essayer de me rapprocher un peu. On va essayer de bien mettre la tête comme il faut par rapport au siège. Je pense qu'on sera à peu près pas mal. Il y a la verrière qui s'ouvre ici. Le frein de part, tout simple. On trouve un truc français avec un manche. Et donc on va rouler. Alors, on se calme. La pistelle est par là. Au roulage, il est très agréable. Très, très agréable. Donc là, on est sur Las Vegas. Vous savez que j'aime bien les paysages désertiques. On voit bien la pyramide. Alors, ça va peut-être un petit peu saccader. Forcément. Alors, j'ai optimisé vraiment Flight Simulator pour qu'on puisse avoir... Je vais me recaler pour être bien en face du HUD. J'ai essayé de... Comment dire ? D'optimiser Flight Simulator pour les vols en VFR à moyenne vitesse. Et pas tellement à haute vitesse. On va se le mettre là. Il a du mal à tourner. Peut-être parce que je n'ai pas mis... C'est ça. Je n'avais pas enclenché le nose wheel steering. Donc oui, j'ai optimisé Flight Simulator plutôt pour du vol VFR à vitesse assez lente. Ce qui fait que ce n'est pas ce qu'il y a de plus optimisé pour voler à 500 nœuds à basse altitude. Après, ça fait plutôt le job. On sera dans le désert. On n'aura pas énormément de détails. Ça peut-être au début. Allez. On va s'aligner sur la 19 gauche. Alors le HUD est tout ce qu'il y a de plus simple à interpréter. Donc je suis vraiment habitué au F-16, de Falcon 4. On a un HUD qui est plus fourni. Alors étonnamment, je trouve très net ce HUD sur Flight Simulator. Étonnamment. C'est plutôt même une bonne surprise d'avoir un HUD qui est aussi facile à lire que ça. C'est très agréable. Donc là, on va désactiver le nose wheel steering. Donc on a ce que l'on a au milieu du HUD. Je ne sais pas si vous positionnez correctement la souris pour vous. Donc on a un vecteur vitesse. Vous voyez qu'il y a des petites barres. Et en fait, c'est le train d'atterrissage, les barres verticales qu'on a sous les ailes. Donc rien qu'en regardant le vecteur vitesse, vous savez si votre train est sorti ou pas. C'est vraiment ingénieux. C'est tout bête. Je crois que ça n'existait pas sur Mirage 2000. Peut-être. Je ne sais plus. En tout cas, sur Rafale, c'est très simple. En dessous, vous avez le 0.00. C'est le GX. C'est l'accélération longitudinale. En gros, c'est un paramètre qui renseigne le pilote sur l'accélération horizontale de l'avion. Et notamment dans la phase de décollage, ça permet en fonction du GX qui est affiché, que le pilote s'assure que la poussée est correctement délivrée. Vous avez le cap, l'échelle de tangage, des informations d'angle d'incidence, etc. D'altitude et de hauteur, avec la pression à l'altimètre. Je vais regarder sur la dock. Elle est ici. Si on veut modifier ça. Il me semblait que c'était ça. Oui, c'est ça. Et passer en standard. C'est quoi le test ? Ah, c'est ça. Ok. Donc, voilà. Je n'ai pas regardé un petit peu tout ce qu'on peut faire dessus. Je n'ai pas chargé de nouvelles configurations. Puis, le pilote auto, je ne l'ai pas testé. On peut, visiblement, sélectionner les options. On regardera peut-être un peu en vol. Allez, c'est parti. On met un petit peu le son extérieur. Alors, il y a tendance à avoir le nez qui monte un peu tout seul. Hop, le train. Alors, l'APC, je n'ai pas mis des... Oh, je ne l'ai pas. Le modèle extérieur est vraiment très, très bon. Très, très, très bon. On a plein de gaz sec. Bon, je pense qu'il est déjà à 400 nœuds. J'ai monté un peu le son dans l'avion. Ça fait du bruit. On sent bien l'air qui passe autour. Là, on a de la vitesse. Très agréable à piloter. On a vraiment le sentiment d'avoir des commandos électriques, c'est-à-dire qu'on stabilise. On a vraiment le vecteur vitesse qui va arrêter de bouger. Vous avez ces petits chevrons que vous avez là sur le côté du vecteur vitesse qui vous matérialisent un peu l'accélération. Donc, si vous les mettez au niveau de votre vecteur vitesse, ça veut dire que votre avion n'accélère pas. Là, ils sont en dessous, ils ralentissent. Là, ils sont franchement en dessous. Vous voyez, ça vous donne une idée du niveau de décélération de la ligne. Je vais en baisser un peu le son. Un peu fort. Alors, on est un peu dans le désert, forcément. On impacte un peu. On est sur un avion qui est très, très agréable à piloter. Très agréable. C'est très doux. Il y a un très bon travail, je trouve, qui a été fait sur la retranscription des commandes de vol. Le pilotage est vraiment très, très agréable. Bien plus que le F-18. Vraiment. Je trouve que CG Design, les concepteurs du Rafale, ont fait un très bon boulot de modélisation du modèle de vol. Alors, après, le modèle de vol est perfectible. Je suis monté quand même très haut, un peu trop haut, selon moi. Mais, voilà, je pense qu'ils vont faire des mises à jour également là-dessus. Parce qu'au début, c'était un haut proche, apparemment, quand il était sorti. C'était un peu trop une fusée, le machin. Donc, là, ils ont quand même fait un travail pour brider un petit peu, quand même, les performances. Mais, déjà, pour voler dans cette simulatoire, c'est très, très agréable. Je vais bien vous mettre la PC, non ? Pourquoi je n'ai pas la PC ? Il semblait que tu avais la PC, non ? Bon, je ne sais pas, pour ce vol-là, on va faire 100. Mais, je voulais monter, faire une montée en flèche, là, c'est très sympa. Oui, on va ralentir plus, ça. C'est quand même sympa de monter comme ça. Regardez-moi ce beau désert. C'est pas magnifique, ces paysages. Et, vraiment, avec un avion comme ça, vous avez une superbe vue, vraiment, par rapport au DA42, au DA62, que j'utilise pour faire mon tour du monde. C'est sûr qu'avec un avion comme ça, vous profitez encore plus du paysage. Vraiment, l'impression en VR que l'on a dedans est assez magique, vraiment. Bien plus que sur le F-18, je trouve, vraiment. Le F-18 est quand même plutôt bien réussi, ce n'est pas la question. Mais, j'avoue que, oui, avoir un rafale entre les mains, c'est quand même chouette. C'est quand même vraiment sympa. On a un de très, très beaux paysages. C'est vraiment l'avantage de faire de simulator, vous avez là. D'avoir des paysages de cette beauté. En fait, on profite tout simplement de la beauté du vol. Juste ça, juste le plaisir de voler. C'est vraiment ça qui est magique dans ce simulateur de vol. Et quand vous avez un avion aussi beau que le rafale, vous avez vraiment l'union des deux mondes parfait. Très, très chouette. On va redescendre un peu en basse altitude. On sent bien l'air qui frotte, dès qu'on prend de l'incidence. 21-19. Voilà, on n'aura pas ce qu'il y a de mieux en ressortie de vitesse, parce qu'on est quand même sur des grandes étendues assez plates. Il y a un 15-20. Vous avez le son, le banque sonique. Voilà, on entend plus le son. Boum. Les passages de crête, toujours sur le dos. Le tour d'avance, c'est quand même assez fluide. L'effet de fou, pas un seul côté, avec la VR. Mais plutôt bien. Après, il n'y a pas beaucoup d'obstacles, ni d'objets. Donc forcément... Là, je suis à plein gaz sec. L'avion est à Mach 1 08. À basse altitude. Il faut dire qu'il pousse. Après, on est en lisse. On a le dé-totalisateur, qu'on va dire. Avec le total carburant, on voit que ça diminue. On est à 6.7 de fuel flow. C'est vraiment plaisant à vouer. Le petit terrain, tiens sur le côté. On va aller voir un peu ce que c'est. Alors, le viseur tête moyenne que l'on a au centre. Alors, bien sûr, c'est pas du tout ça dans le vrai rafale. Le vrai rafale, c'est un indicateur de situation tactique. Vous allez avoir des informations du radar, du datalink, tout ce qui vous entoure. Mais la carte que ça vous donne, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Le petit terrain, il est pas mal. Vous avez même la respiration des pilotes. Qu'on a dans l'F18, en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce point-là ? De ces deux. Là, on est au-dessus. On reconnaît en bleu la montagne. Donc, ça doit vraiment être dans ce point-là. Ça doit être vraiment une piste au milieu d'une part. Là. C'est quelque chose. Ça n'est pas si faible. Ça n'est pas si faible. On va continuer un petit peu par là. Un avion vraiment très agréable. Très, très agréable. On y pousse bien. Je n'ai pas la post-combustion. On est quand même déjà à des bonnes vitesses. Vraiment un avion qui permet d'explorer rapidement les régions. Ça, c'est cool. On peut lui mettre des armements et des configurations différentes. Quand je regarde, apparemment, c'est un truc un peu particulier de ce que j'ai lu. Il faut écrire, enfin, rentrer manuellement la masse des emplois. Pour qu'il puisse les afficher. Un truc un peu bizarre. Je regarde un peu plus en détail tout ça. En tout cas, c'est vraiment un avion qui est très très plaisant. On est déjà à Macaulain. Cet avion, on peut faire un lisse de la super croisière sans trop de souci. La super croisière, c'est le fait de pouvoir faire du supersonique sans passer la post-combustion. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, comment je change la distance ? C'est là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je ne sais pas, dans le coin. On a des terrains plus dans le sud. KNXP, on va peut-être aller à KNXP. C'est quoi le KNXP ? Je trouve que c'est là où on est parti. On se balade comme ça dans le désert. On voit la ligne là qui sépare deux tuiles. Les tuiles des images satellites. Des fois, ça se voit. Certaines limites entre deux tuiles. On voit qu'on n'a pas tout à fait les mêmes couleurs. Je suis vraiment fan du désert dans Fatimidata. C'est vraiment un environnement qui me fascine. Quand je vole dans le désert, je suis toujours admiratif de voir cette beauté des paysages. Je suis toujours admiratif de voir que ça s'étend à perte de but. C'est vraiment très beau. C'est vraiment les régions les plus fascinantes que j'ai pour l'instant découvertes dans ce simulateur. Je n'ai pas fini de découvrir. Mon tour du monde en VFR est loin d'être terminé. C'est vraiment très, très, très chiant. Qu'est-ce que c'est beau. Là, on est à... Vous voyez l'altitude. On a 8 480 pieds. Ça, c'est l'altitude à la 1013. Par rapport au niveau moyen de la mer. Et en dessous, on a 5 700. C'est la hauteur. C'est la radio-sonde. Vous avez un H à côté qui me dit hauteur. C'est la radio-sonde en dessous qui mesure... la hauteur de ce qui est juste en dessous de nous. Alors, on approche un petit peu de ce terrain-là. On est quand même encore loin. Qu'est-ce que je veux dire de plus ? La vitesse, vous avez compris. C'est simple. C'est à gauche. Vous avez 576 nœuds. Mach 0,99. Là où a ça, c'est l'angle d'attaque. Donc là, on a un angle d'attaque à 0,3 degrés. Autant dire que... On ne va pas consommer les masses. Au niveau de la finesse, on va être bien. À droite, vous avez les G. Donc on a un G, logique. Et après, vous avez 2895. C'est en fait le D-TOT que l'on retrouve dans le HUD. C'est pas mal, cette fonction. Le fait de l'avoir dans le bas du HUD. Plutôt que de regarder en cabine. En bref, c'est très... Vraiment génial. Cette impression qu'on a dans le cockpit, elle est vraiment fidèle. Alors, au niveau des contrastes, le picot, je vois que ici, c'est pas toujours évident de lire ce qu'il y a dans le noir. Je pense que quand je passerai au Pimax Crystal Light, la différence sera quand même assez notable. J'attends de voir les performances. Tiens, on va en parler un petit peu parce que Pimax a sorti une vidéo hier, justement, où ils faisaient des benchmarks, des tests sur plusieurs types de jeux avec plusieurs cartes. Alors, je crois qu'il y avait des RTX 3060, 3070 et 3080, je crois. J'ai plus les modèles. Je vérifie. Mais voilà, ils donnaient un peu les paramètres qu'ils utilisaient. Et en gros, la 3080 que j'avais auparavant, ils arrivaient à faire tourner le Pimax Crystal Light sur Light Simulator, alors bien sûr, en lot, sur les détails. Et sur le paramètre de multiplicateur de résolution, ils étaient à 1. Donc, c'est-à-dire en résolution native, une 3080 permettait de faire tourner le Crystal Light, ce qui est une très bonne nouvelle. J'ai déjà augmenté les performances de ma carte graphique avec une 40-70T super. je peux m'attendre à pouvoir augmenter ce facteur. Alors, on verra de combien. Il faudra voir. Je trouve un juste milieu entre augmenter ce facteur-là et augmenter les détails dans le simu pour garder une bonne fluidité. Mais en tout cas, déjà, avec ce 3080 avec un paramètre à 1.0, et bien, on avait quand même une quarantaine de FPS, si je ne dis pas de bêtises sur Flight Simulator. Donc, c'est de bonne augure pour l'arrivée du Pimax qui, visiblement, devrait plutôt bien fonctionner avec des cartes graphiques moins puissantes, moins que la 40-90T. Alors, la 40-90T, c'est aujourd'hui la Royce des cartes graphiques. Mais à 2.000€ la carte graphique, aujourd'hui, je considère que c'est trop cher. On attend les nouvelles cartes graphiques de NVIDIA, des RTX 50-90 et 50-80. Mais on s'attend à une 50-90 qui sera certainement dans les 2.500€. Autrement dit, ce sera des usages professionnels. Mais apparemment, les performances seraient nettement améliorées par rapport à la 40-90. Alors, je crois qu'ils parlent d'une augmentation de l'ordre quand même de 50% par rapport, voire plus, par rapport à la RTX 40-90, qui est déjà un monstre. J'imagine même pas ce que ça pourrait donner. Mais, ce qui pourrait être intéressant à surveiller, à ce moment-là, c'est la baisse de prix des RTX 40-90. Ça, ça pourrait être intéressant, vraiment. Du coup, ça, ça serait intéressant de surveiller la baisse de prix des RTX 40-90. Parce que ça serait, je pense, une bonne opportunité. Si ça descend dans les 1.500€, je pense que ça pourrait valoir le coup. Parce que, mine de rien, par rapport à une 40-70 Ti Super, on pourrait avoir quand même une amélioration du nombre d'images par second, qui serait certainement doublée facilement par rapport à ce que l'on a. Donc, ça serait très, très intéressant. Je vais surveiller ça, lorsque les nouvelles RTX vont sortir, et voir si je ne vais pas réfléchir à passer sur une 40-90, histoire d'être peut-être plus tranquille sur du long terme. Bon, nous, on se balade un peu là. On a quand même des terrains qui apparaissent, non ? Alors, on commence à avoir un peu de choix, là. Je ne connais pas les... Les antifrutures, c'est bizarre. Il y a des espèces de... Ah, c'est des éoliennes, en fait. C'est assez marrant. Les éoliennes apparaissent un petit peu en flou. Elles ne sont pas nettes, elles sont un peu floues. Après, je trouve bizarre que les éoliennes soient placées aussi proches les unes des autres, hein. Je pense qu'il devrait y avoir un truc. Allez, pour pas sur plaisir, on va descendre en radada, suivre cette route. On va essayer de nous ramener vers plusieurs terrains que l'on a. très sympa. Les sensations sont vraiment excellentes. La ville, là, il y a une petite piste. Peut-être trop petite pour nous, hein. Ah oui, la pression de vitesse, en même temps, on a 679. Il y a 400 pieds seuls. Regardez-moi ces décors que l'on a sur le côté. Qu'est-ce que c'est beau. Il y en a de la population ici, je ne sais pas où est-ce qu'on est. Mais c'est marrant, c'est assez vert. Et de l'autre côté de la montagne, là, derrière, c'est le désert. C'est vraiment des régions qui sont assez extraordinaires. Regardez ça. Cinquième ville, là, je ne sais pas où on est. Moi, je regarde, là, où est-ce que je suis passé. Mais vraiment, là, on arrive sur une vaste plaine. Regardez-moi ça, ce col. Je pense qu'on a une grande piste, un peu par là-bas. KSBD, c'est quoi le KSBD ? Mais la ville est quand même grande, hein. Oh, oui. Et la piste, elle, non. On va aller se présenter pour un break. Regardez-moi ces belles chaînes de montagne. Que c'est beau. Que c'est beau. Avec une vue comme on a dans le rafale. C'est encore plus sublimé, tout ça. C'est encore plus sublimé. On va faire un petit break à 500 clés. Pour te faire un peu plaisir. Vous voyez que là, on est 1400, en même temps. On est incliné. On va être à 500, on va être à 1600. Très bien. Allez, un petit break avec un John Derry. John Derry, c'est un 3 cartons, avant de partir en virage. Je ne sais pas si mon écartement est bon. On va voir. On va mettre un petit peu de puissance. Il faudra aller chercher dans les signes. Je ne sais pas quelle incidence. Allez chercher. Le rafale a vraiment une particularité de pouvoir voler très lentement pour un avion à aile delta. Il y a peu d'avions qui volent aussi lentement. Du moins en aile delta. On va chercher le plan, on va remonter. Si on a de l'incidence, il faut un peu de la puissance. On va rechercher le plan. super mon atterrissage mais en même temps je ne le maîtrise pas encore trop à basse vitesse après il pourrait freiner davantage quand même on va mettre les freins bon il faudrait que je mappe un petit peu les touches sur le joystick mais c'est pas le cas bon voilà on est posé tranquillement je vais se mettre sur un petit parking et couper le moteur en tout cas vraiment une impression qui est très favorable sur cet avion c'est je pense à l'actuel le l'avion de chasse l'avion si on prend l'avion de chasse qui est le plus simple d'accès que j'ai vu alors après je ne les ai pas tous testés bien sûr mais au niveau de la du comportement de l'avion c'est un avion qui est sain le modèle de vol est quand même très sympa rien à redire là-dessus il se manipule très bien même au sol il se met par là et surtout il est très simple à prendre en main vous avez des indicateurs modernes vous pouvez faire également des plans de vol dessus ça se fait en tout cas là vous avez vraiment un très très bon avion simple et pas cher 29 euros je trouve que pour le plaisir qu'il nous apporte en termes de pilotage je le trouve très très bien donc on va couper un petit peu tout ça on va ouvrir la verrière vraiment en vert l'effet qu'on a qu'on avait arrière-bouche elle est très sympa voilà pour cette petite découverte de ce rafale de CJdesign une très belle réalisation très très simple à prendre en main de quoi vous faire plaisir pour découvrir un peu le monde avec une bonne visibilité dans le cockpit très très agréable vraiment c'est un coup de coeur certes parce que c'est un avion français le rafale est déjà très beau en vrai mais là on a quand même fait un rafale qui est très chouette et heureusement que le CJdesign a réussi à s'arranger avec Dassault pour réussir à le sortir parce que je pense que c'est quand même un avion qui est un avion phare aujourd'hui c'est quand même un avion qui se vend plutôt bien vraiment qui est très bien réussi c'est vraiment un très très bon avion et c'est bien que l'on ait des avions français sur Flight Simulator pour faire rayonner vraiment notre savoir-faire parce qu'il y a des pays qui ne savent même pas que la France fabrique des avions de combat aux Etats-Unis ils sont tellement auto-centrés sur ce qu'eux savent faire qu'ils ne se rendent pas forcément compte qu'il y a d'autres pays qui font aussi de très bons avions et le rafale en fait partie donc c'est bien ainsi de faire connaître notre savoir-faire et de montrer qu'on fait des beaux avions voilà et pour Flight Simulator c'est très chouette vraiment très très chouette je trouve peut-être un peu les moteurs à l'arrière un peu gros voilà c'est peut-être un peu le reproche que j'ai un peu gros et voilà les tuyères me paraissent un peu grosses notamment quand elles sont ouvertes comme ça juste un détail voilà en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo et achetez-le cet avion très très sympa une belle surprise voilà à bientôt à bientôt Merci.